Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche et libre dans la façon qu'on a de vieillir et de partir de ce monde. Nous allons en parler avec notre nouvel invité Arnold Jacou. Bonjour Arnold. Bonjour. Ton dernier roman qui s'appelle Résidence Senior, pour en finir avec les vieux. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire quelque chose comme ça ? Et je dirais que Résidence Senior, c'est à mi-chemin entre la chronique réelle et la fiction. Il se fait que j'ai fait une enquête dans une résidence de personnes âgées que le bailleur social voulait transformer en résidence de service. Donc j'ai rencontré les personnes qui vivent là, 150 à peu près, en leur demandant quelle était leur vie, quelles étaient leurs aspirations, comment ils vivaient évidemment, et comment les choses pourraient être améliorées pour eux. Et évidemment les réponses sont assez surprenantes parce qu'on s'aperçoit que les gens vivent bien ensemble à condition d'avoir très peu de relations entre eux. On s'entend très bien mais c'est chacun son chacun. Chacun dans son coin, chacun dans sa chambre. Et donc l'entente est bonne entre nous tous. Mais ça paraît paradoxal mais en même temps, on pourrait dire que ce qu'on sait, ce que la science, les sciences humaines savent, c'est qu'on ne peut pas vivre en fusion de manière permanente. On a besoin d'une certaine distance pour parvenir à construire des relations vivables. C'est comme ça. Donc j'ai écrit, alors j'ai écrit, j'ai fait mon rapport évidemment d'études sur cette résidence. Je me suis rendu compte que, en fait, les vieux ça n'intéresse personne véritablement dans la société. Parce que nous sommes une société qui est entièrement focalisée sur la juvénilité. Toute la culture est orientée vers les jeunes. Quand je dis culture, la socioculture, je ne parle pas seulement de la musique. La manière de vivre, orientée vers les générations jeunes. Les vêtements, les... Enfin tout quoi. Ça me rappelle qu'il y a quelque temps, on m'a invité dans une réunion. Et dans cette réunion, elle s'était qualifiée pôle économique pour jeunes en situation de travailler. Et moi, j'ai demandé, mais pourquoi ce titre de jeunes en situation de travailler ? Et voilà, tout le secteur de la jeunesse a été segmenté. Et celui qui est en âge de travailler, il est productif. Donc on va pouvoir en profiter de sa force de travail, de sa capacité intellectuelle pour en faire quelque chose. Mais un vieux, bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc le sous-titre de ton livre, c'est « Pour en finir avec les vieux ». En gros, on en finit, mais on en finit pas avant d'avoir utilisé les 130 milliards de budget annuel que ça rapporte au secteur de la silver economy. Ça ne veut pas dire qu'on en finit matériellement, avec tous d'un coup. Mais ça veut dire que dans la tête de la plupart des personnes, les vieux, comme ils ne sont plus productifs, je vais reprendre tes propos, ils ne sont plus productifs, donc ils ont moins d'importance. Alors on les vénère parce qu'on est bien obligés de reconnaître d'une certaine manière ce qu'on leur doit, mais le respect qu'il leur a accordé aujourd'hui aux personnes âgées est bien moindre de ce qu'ils pouvaient être il y a 50 ans parce qu'ils ne servent véritablement d'un société à rien. Dans le temps longtemps, les personnes âgées étaient respectées parce qu'elles avaient capitalisé le savoir, la connaissance, le savoir-faire, les compétences pendant toute leur existence qu'elles pouvaient transmettre à leurs descendants dans une société, je dirais, relativement immobile, en tout cas, qui n'avançait pas vite. Avec l'accélération des choses, les vieux, eux, ont perdu toute importance, ça veut dire donc tout respect. Dans les cas à terre, ici, dans les bidonvilles, les cas à terre en général, les personnes âgées, elles étaient utiles. Elles s'occupaient des herbages, des animaux, des marmailles aussi, dans la cour, mais aujourd'hui, alors qu'on a commencé à construire à la verticale, les personnes âgées n'ont plus leur place, on les parque dans des situations collectives, quelquefois qui ont l'air un peu concentrationnaires, et donc, elles n'ont plus véritablement d'importance. Et là, le début de l'histoire commence avec un couple, un couple dans Residence Senior qui sont attirés par la brochure et puis par l'accueil qu'il leur est fait. Ils semblent véritablement être en admiration face au directeur qui vient leur rendre visite et puis commencent les premiers jours où ils rencontrent une personne qui est là depuis six mois et qui commence à leur raconter des trucs bizarres qui se passent. On ne va pas spoiler, il faudra le lire pour voir ce qu'il y a dedans, mais tu as amené un peu l'intrigue là-dessus. Est-ce qu'il y a un tournant ou un passage que tu aimerais nous raconter ? Alors, oui, non, mais ce que je veux raconter, c'est, moi, j'ai vécu cette expérience d'enquête comme ça en étant attentif à ce qui se passait et en ayant, pour les personnes âgées que je rencontrais, je dirais, une certaine estime. oui, de l'estime et une curiosité, comment dire, empathique, sympathique et empathique. Je voulais écrire, je voulais vraiment écrire quelque chose, je voulais écrire, j'ai écrit plusieurs bouquins ici, à La Réunion, et puis, je ne savais pas comment m'y prendre. Et un jour, alors que j'étais sur le rond-point, la sortie de Saint-Denis en direction de la Corniche, il y avait un homme qui fanait des tracts et j'étais avec mon assistante, la Lorenza, et il nous donne un tract qui était publié par une entreprise de pompes funèbres. Et sur le tract était écrit « À l'occasion de la Toussaint, nous vous proposons deux pierres tombales pour le prix d'une. » Et donc, d'une part, ça nous a fait rire, mais d'autre part, ça nous a posé toutes sortes de questions. C'est à partir de là que j'ai eu envie d'écrire ce bouquin. Alors là, je peux simplement, ce qui se trouvait sur ce tract, je l'ai reproduit ici, « Nos pierres tombales à partir de 800 euros sur toute l'île, offre spéciale de la Toussaint, profitez, vous en achetez deux, vous n'en payez qu'une. Préparez l'avenir, pensez à vos proches et à ceux que vous aimez. Nos choix, nos choix sont incomparables et personnalisés. Débrassez-vous de vos préoccupations maintenant et pour toujours. Pompe funèbre, longue épée, je l'ai appelé, bon. Le choix funéraire qui s'impose, organisation d'obsèques, enterrement, crémation sur toute l'île, prix, qualité, services inégalés, fabrication de caveaux, de monuments, toutes dimensions, en particularité, le secret du succès de notre entreprise. N'attendez pas que sonne l'heure, venez rendre visite à nos installations, vous repartirez convaincus. Et c'était le départ, c'était le départ de mon bouquin. Quels arguments, quelle intelligence, quel tact, quelle psychologie. Quelle psychologie. Ça me rappelle une histoire que tu m'as envoyée par ailleurs, qui est dans un de tes livres qui n'a pas été publié encore, qui s'appelle Mais c'est qui cet homme ? Et ce qui m'a projeté là-dedans, c'est la façon qu'a cette publicité, l'intention qu'il y a derrière, d'amener l'individu à faire quelque chose face auquel il est quasiment impossible, voire difficile, de refuser, de dire non, de s'affirmer face à ça. Tellement c'est affirmatif. Et j'aurais aimé que tu nous lises ça, s'il te plaît. Cette capacité qu'a le... Mais attends. Ce personnage a créé de la tentation finalement. Ça tente ? Oui, je veux bien, mais avant je voudrais dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Je voudrais dire quelque chose parce que, comme je disais tout à l'heure, les vieux, tout le monde s'en fout. Et c'est pas vraiment vrai. Parce que, je crois qu'on peut... Comme il y a de plus en plus de vieux, aujourd'hui à La Réunion, je veux dire, il y a en gros 150 000 personnes qui sont à l'âge de la retraite. Dans 10 ans, il y en aura le double. Ça fait du monde. Et, pour dire clairement les choses, si des mesures ne sont pas prises, c'est la submersion assurée. Alors, à quoi servent les vieux ? Je me suis dit, en parlant avec ces personnes âgées dans cette résidence et en réfléchissant et à travers les échanges, je me suis dit qu'il devait bien servir à quelque chose. J'ai trouvé trois orientations. D'abord, je trouve, et on l'a vu avec notamment la crise sanitaire, les vieux, d'abord, ça sert à faire des expériences médico-pharmaceutiques. Ça sert à faire des études. et on fait beaucoup d'expériences et d'études médicales à propos du vieillissement des personnes âgées. Leurs maladies, toutes sortes de maladies de dégénérescence, bien évidemment. Je rappelle que je fais partie de cette génération. Je parle de ce que je connais. Les médicaments à vendre, les prothèses, les... Toutes les études possibles, toutes les démarches possibles. Mais ce que j'ai cru comprendre, là je suis un petit peu provocateur, c'est que on ne cherche pas à guérir véritablement ces maladies, ces affections, ces pathologies. Il s'agit plutôt d'entretenir la situation. Parce que on se rend compte pour les entreprises industrielles qui travaillent sur le domaine de la santé des vieux, on s'en rend bien compte, un malade qui guérit, finalement... C'est un malade qui ne rapporte plus rien. Oui, c'est un client qu'on va perdre. C'est sûr. Donc, on a tout intérêt à le garder. Développer les recherches à n'en plus finir. Ça, c'est la première fonction des personnes âgées. La seconde, c'est quoi ? Alors, la seconde, on le voit très bien, même ici à La Réunion, on crée partout des plans seniors et notamment au département, et quand le président du département a créé son plan senior, il fallait le faire, sans doute, enfin, on peut en parler, on a créé en même temps un institut de formation pour les emplois en faveur des seniors. Les vieux, ça sert à créer des emplois. Alors, femmes de ménage, auxiliaires de vie, services à la personne, médic... assistantes de vie, assistantes, tout ça. Donc, dans un monde qui est marqué par le chômage, vous pensez bien, tu vois bien que les vieux, c'est très utile. C'est la promesse d'embauche. on peut les exploiter jusqu'au bout. J'ai hâte de découvrir la troisième. Ouais. La troisième, la troisième, on peut la ranger de manière globale sous l'intitulé de la silver economy, l'économie des cheveux gris, tout ça. Cette économie, c'est... Je reprends le chiffre que tu citais tout à l'heure. Cette silver economy, c'est-à-dire tout ce qui permet de gagner du fric sur le dos des vieux quand ils en ont, d'ailleurs, du fric, c'est 130 milliards d'euros par année en France, sur l'ensemble de la France. Autour desquels les plus grandes fortunes... Aujourd'hui, on construit des immeubles pour les personnes âgées et c'est toute l'organisation domestique, la domotique entre autres qui se développe de manière spontanée et exponentielle, mais c'est aussi tout ce qui touche aux loisirs des vieux. Ils n'ont plus rien à faire. Alors, c'est les voyages, c'est les croisières, c'est... Enfin, toutes les formes de loisirs possibles, inimaginables, ce sont les assurances, bien sûr, les assurances vieillesse, les assurances obsèques. – Laissées, ouais. – Donc, ça représente tout ça. 130 milliards. Les vieux, je crois, c'est une ressource inépuisable pour les profits économiques aujourd'hui. Inépuisable parce qu'il y en a de plus en plus, notre temps de vie s'allonge de plus en plus et pas forcément en bonne santé. – Et c'est là tu as écrit un livre qui s'appelle « Mais qui est cet homme ? » Bon, ça parle de Jésus, mais sans bondieuserie. – Mais attends, ouais. – Et il y a un des chapitres qui s'appelle « La tentation et le désert » et peut-être, peut-être, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est quelque chose qui est clair par rapport à la situation. Comment on en est arrivé là, finalement, avec ces résidences seniors, avec toute cette exploitation des vieux ? Et moi, je trouve que cette histoire-là, elle raconte bien. – Bon, il faut quand même que je dise au préalable, je ne suis pas très religieux. Je pense que Dieu n'est pas religieux. Je pense que Dieu, c'est la totalité, mais vouloir construire des religions autour de l'existence du Créateur, c'est plein de risques. Ce qui m'intéressait, d'ailleurs, c'est de me dire, mais tous ces textes auxquels font référence les religions aujourd'hui, ils ont été rédigés il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années, dans une socioculture qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est-à-dire, à l'époque, on se représentait la vie, le monde, le sens des choses d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous sommes dans des cultures post-scientifiques, post-industrielles, post-intellectives. On est dans une socioculture qui n'a plus du tout les mêmes références, les mêmes explications. Et donc, quand on veut transposer des textes qui viennent d'il y a 2000 ans ou 6000 ans dans notre socioculture, je trouve qu'on se trompe profondément. Ce sont des explications qui étaient justes et justifiées à une époque. On n'avait pas d'autres explications du monde et il faut respecter la chose. Mais, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel ces textes ont été rédigés. À partir du moment où le contexte n'est plus le même, les représentations que nous avons de la réalité changent complètement, de notre réalité, du sens de la vie, tout ça, on ne peut plus parler de Dieu aujourd'hui dans les termes dans lesquels on le considérait il y a 2000 ou 6000 ans. Ça me semble une erreur à tout point de vue et au point de vue spirituel. Donc, à partir de là, je peux lire maintenant, je peux lire ce truc. Alors, non mais, j'essaie... C'est très intéressant parce que là, on peut en discuter là, parce que c'est vraiment ce texte-là que tu as écrit qui est particulièrement fort. C'est comme si on avait le texte d'il y a 2000 ans aujourd'hui présent. Ça donnerait quoi ? Et c'est ça. Moi, quand je l'ai lu, j'ai senti que c'était ça. Et quelque part, on dirait que ça nous arrange bien, nous, les humains qui voulons croire en un Dieu tout-puissant, d'avoir des textes qui sont très loin parce que quelque part, ça ne peut pas nous toucher. mais quand on le rapproche au niveau du contexte, on voit que c'est complètement réel, concret et qu'en fait, on est en train de faire l'inverse, quelque part, de tout ce qui a été recommandé, qu'on est complètement dans un vice perpétuel à nous faire désespérer de notre humanité. Et on ne verrait plus les discours habituels sur les seniors, sur la silver economy, sur le bien qu'on veut faire à ce monde de la même manière. On le verrait plus comme un prospectus de publicité qu'on essaierait de vendre en vue de faire plus, en vue d'avoir plus, de gagner plus, d'être quelqu'un, de devenir le maître du monde. Et ça, toi, tu l'as mis dans la bouche du diable que tu as interprété dans ton texte. Et moi, je trouve ça assez fort parce que quand on l'entend parler, on a l'impression d'entendre parler les gens à la télé, les gens qui ont les entreprises, les gens qui dirigent finalement. J'essaye, comment dire, d'actualiser, de mettre, j'essaye de placer dans notre monde, dans notre environnement, des problématiques qui sinon restent des problématiques religieuses, c'est-à-dire sans aucun intérêt pour notre vie réelle. Alors que je pense que ça peut avoir éventuellement de l'intérêt. Donc là, le texte, je te suis là, j'espère que tes téléspectateurs vont accepter aussi ce genre d'interrogation. Mais donc, c'est la tentation au désert, la tentation dont les évangélistes disent qu'elle a été, elle est tombée sur Jésus qui s'était, qui s'était, Jésus, le Jésus quoi, de Nazareth, qui s'était réfugié dans le désert. Donc c'est, il raconte, c'est un évangéliste, Matthieu, qui raconte qu'il était tenté par le diable. Donc je fais parler du diable, on verra, je peux lire ? Allons. Bon. Une génuflexion, punaise, une toute petite génuflexion, une simple prosternation. Comment pouvait-il me refuser ça à moi qui mettait le monde à ses pieds ? Et cependant, il a tout dédaigné. Cette fois, j'ai subi un échec cuisant et c'est plutôt rare. Bon, d'accord au début, il ne savait pas du tout qui il était. Et à qui il avait affaire ? Et ça faisait bien trente années que je l'observais, que je le suivais pas à pas. Moi, moi je m'en fichais. J'ai le temps pour moi, j'ai même toute l'éternité. Je le guettais, patiemment, depuis sa plus tendre enfance. Partout, j'ai les yeux, les oreilles, partout, jour et nuit, je suis à l'affût. Que dis-je ? Nous sommes une foule à l'affût de nos pires adversaires, ceux qui disent aimer mon rival, que je répugne à nommer. Et puis, il a fallu un bon jour que le charpentier aille dans le désert rejoindre la bande au baptiseur. Là, il s'agit du fameux Jean-Baptiste qui baptisait Jean. Et là, je me suis remis à espérer Dieu merci, si j'ose dire, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que, en entrant dans l'eau du Jourdain pour participer à ce rituel d'immersion ridicule, on peut, bien heureusement, se noyer. On m'a rapporté qu'il avait entendu des voix et que l'esprit de mon pire ennemi intime, justement celui que je ne vais pas nommer, lui avait laissé entendre qu'il était investi d'une mission très particulière, de la mission. La mission. Il était temps que j'intervienne. Je l'avoue, je commençais à m'ennuyer sérieusement. J'en avais assez de cette multitude de tentations trop faciles, de ces masses de minables séductions, de ces débordements de coups fourrés, toutes ces petites saletés qui font le bonheur des salauds, la souffrance des victimes et qui me remplissent personnellement d'une jubilation exaltante. J'aime me présenter sous les traits d'un ange de lumière. C'est ma plus belle réussite. Je leur fais avaler n'importe quoi, un gars chaleureux, musclé, bien entendu, et à la voix hyper caressante. une tentine sexy, bien moulée, excitante en diable, comme il se doit, qui fait perdre la tête au premier coup d'œil. Une argumentation rationnelle ancrée dans l'intérêt du sujet prometteuse des réussites les plus spectaculaires. Et avec ça, quelques soupçons d'envie, de concupiscence, de rivalité jalouse, avec une bonne valorisation et de la flatterie sans modération, ça marche toujours ! Après l'épisode du Jourdain, il veut être sous le choc. Ok, c'est par tous les jours qu'on apprend à se penser presque comme l'autre là, celui dont je ne vous parlerai pas, à hériter d'un mandat si essentiel qu'on aurait pu soupçonner à l'avance qu'il allait mal finir. Et en plus, j'avais bien l'intention de m'en mêler. Je suis tenace, obstiné, acharné. Le combat jusqu'au bout ! Lui, il est allé s'isoler, comme s'il n'était pas si sûr de lui. Il voulait réfléchir. Il a choisi un coin complètement pourri dans le désert où il n'y avait rien, pas âme qui vive, rien à boire, rien à manger, vraiment rien. Il est resté prostré là. Et ça a bien duré, oh ! Ça a bien duré quarante jours et quarante nuits. Ils sont curieux, ces humains. Chaque fois qu'ils veulent réfléchir, ils vont se cacher. Ils s'arrêtent de se nourrir. Ils deviennent efflanqués. On pense qu'ils s'affaiblissent, qu'on les aura plus facilement. Eh bien, non, pas toujours. Et parfois pas du tout, en tout cas pas lui. J'étais demeuré là, quand même, dans les parages. Pendant qu'il marmonnait ses réflexions, ses prières, j'ai encore attendu qu'il n'en puisse plus, qu'il soit épuisé. C'est moi qui étais épuisé, en fait. Pourtant, moi, après tout, je ne lui voulais pas de mal. Je voulais que lui rende service. Je voulais seulement lui éviter le pire, ce qui allait lui arriver. Je voulais même, profitant de sa prise de conscience toute fraîche, qu'il teste la puissance s'il tenait à s'occuper sérieusement du peuple, de l'humanité. Il y avait des choses à faire tout de suite et dans l'avenir, qu'il s'y mette ou alors qu'il laisse sa place à d'autres plus efficaces que lui. Quand j'ai cru sentir qu'il était à bout de force, mais alors vraiment à bout, je suis allé le rejoindre. Et on a parlé. Je ne suis pas un salaud, et il ne faut pas croire. Je sais ce qu'il faut faire, moi. Je suis un spécialiste de l'action. Je sais argumenter, avec ça hyper rationnel. J'ai commencé par le convaincre qu'il fallait s'attaquer à la faim dans le monde. J'ai bien d'accord. Une humanité qui mange à sa faim, c'est une humanité dynamique, prête à entreprendre. Et là, oh, il y a bien des dizaines de millions de miséreux qui lui en seraient reconnaissants. s'ils commençaient par la transformation de ces tas de galets du désert en monceaux de nourriture. C'était le début, miraculeux, d'une immense entreprise agroalimentaire, mondiale, planétaire. On pouvait imaginer un vrai développement économique pour l'avenir. Des industries lourdes et légères, des échanges commerciaux, des multinationales, une mondialisation heureuse, un autre monde possible. Le bonheur, le bonheur pour toute l'humanité dont il deviendrait le leader économique et social incontesté et triomphant. Et là, ben là, c'est moi qui ai subi le choc. Parce que, tout affamé qu'il fut, il m'a rétorqué que la parole de, la parole de l'autre là-bas, et ce qu'il appelle sa vérité, c'était encore plus important que toute la nourriture avec le confort, la civilisation, une case à terre, un particulier, l'eau, le gaz, l'électricité, la voiture, l'antenne parabolique, le GSM, l'écran plat, la tablette, le smartphone, etc. Mais, mais que voulait-il donc ? Que voulait-il donc ? Cet homme, mais qui est cet homme, chers amis ? Essayez de deviner, essayez de réfléchir à ça d'ici notre prochaine émission où nous allons vous lire la suite et en discuter ensemble pour voir quelles sont les issues finalement pour vivre libre, au-delà des sentiers battus. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada